Avec ton skinny neck, je pense que je peux te battre. Ah là là, il va la graille celle-là. On m'a fait le pal de fou pour rien. Je me souviendrai toujours des derniers mots qu'il m'a dit. Mais c'est pas la fausse. Il est fou Cédric, il est fou. On regarde les vidéos de B frère. J'ai le golerie frère, je me dis mais il est. C'est marrant, il est juste en train de rigoler. Ce fou de Cédric Dombey. Il est continu mais épaissi. Non mais attendez, là on pique dans le blanc. Bien sûr, bien sûr. Non, le blanc ça fait mal. Non, on va piquer là, voilà. Là où ça fait mal. C'est vrai que c'est délicat. Bon, là on sort de chez les médecins. Ça y est, on a réglé les picous, tout ça. On va faire une deuxième musique. Là dans le van, on a réglé tout ce qui est sécurité. Tu connais, parce que moi j'ai beaucoup d'ennemis. Allez Jordan, allez. T'es jaloux. T'as trop la rage. Ouais. Faut prévoir la sécu parce que j'ai pas une des salières les mains. Tu vois tout seul au combat. Je suis réoccupé déjà sur Jordan, mais si je dois défoncer tout le monde. Bref. On a réglé la sécu, le restaurant pour après la pesée. C'est le plus important de toute la fight week. Et là on va aller voir l'hôtel du PFL. Interview, séance vidéo. Et après on va aller voir Jordan. Il a sa petite façon à lui de hyper les combats et ça marche très très bien. Deux jours après qu'ils aient annoncé que Cédric Lumbe combattait, c'était sold out. Je pense que c'est le combat de toute l'histoire du MMA en France qui est le plus hypé. Nous les fans, tu vois, c'est vraiment un combat de ouf quand même. C'est sympa à voir. Merci les frérots, vous êtes dans le train, ça fait plaisir. Comment j'aborde ce combat ? De manière très sereine, comme vous pouvez le constater. Une préparation du combat qui a été un peu plus longue que les fois précédentes. Donc mieux préparer le combat. Je suis très serein, très content. J'ai hâte d'en découdre avec mon assiette après la pesée dans un premier temps. Et le combat, ça sera juste une formalité. On va sécure au lieu d'être à l'heure en prendre large. Comme ça on va bien l'éteindre. La nouveauté qui arrive, c'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour Jordan. Vous savez très bien pourquoi. Mais c'est pas la force. Le nouveau t-shirt, il arrive. Il est disponible en chair et en os sur le site de Zelis. Je vous mets le lien. Allez le prendre. Je vais voir tout le monde au combat avec ce t-shirt. Tout le monde au combat. Et quand je vais crier Jordan, t'es mort. Pourquoi ? Mais c'est pas la force. Bon là on va faire le face à face avec Jordan. C'est beau frérot. Jordan. Je vais pouvoir lui dire en face. C'est juste un face à face physique au sens propre du terme. Jordan. J'en ai fait des milliers dans ma vie. Rien de bien folklorique cette fois-ci. Mais bon, ça va être amusant déjà de sentir l'énergie de Jordan. De le voir en face de moi à quelques centimètres. Et de sentir son odeur aussi. Pour voir si ça sent le fauve. Ou si ça sent... Dumbé. Parfum. El Nabil, poteau. Avec mon code promo. Dumbé40-40%. Ça c'est du parfum frère. Ça sent pas le fauve. Jordan, t'es mort ! Il est où Jordan ? Oh putain de merde. Y a rien. Moi j'ai rien contre toi. J'espère que tu prends pas mal le trash talk. Ça va, c'est gentil. C'est mignon. Ça reste tranquille. Mais t'as vu, grâce à moi, tout le monde connaît Jordan Zebourg. Ah bah ça c'est sûr. Tu vois, là c'est le bon côté. Mais, je suis obligé de te mettre KO quand même Jordan. J'ai pas le choix gros. J'ai promis aux fans que je suis obligé de te mettre KO. Mais bon, que le meilleur gagne. Moi j'ai confiance, t'as des bonnes capacités, t'es costaud. Bon, t'es un peu plus petit que ce que j'en pensais. Donc ça veut dire, les jabs vont bien rentrer je pense. C'est que ça va être très difficile Jordan. C'est que je frappe très très fort gros. Moi je sais que tu frappes pas. Moi j'envoie des parpaings Jordan. Ça va être chaud. T'as déjà pris un KO ? Je pense qu'au premier coup, tu vas te réveiller je pense. Ah tu crois que je vais me rêver ? Tu vas te réveiller. D'accord. T'as jamais pris de KO ? Je vais te ramener à la réalité. Mais est-ce que t'as déjà pris un KO ? Bah c'est déjà arrivé. T'as déjà arrivé ? Jamais pris de KO. Moi j'ai déjà compté. Jamais de KO. Ah ouais ? Jamais de KO. Et j'en ai pris des coups. Tu vas pas être compté par l'advise. Jordan. Un round. Il n'y a pas que les frappes. Ah Jordan. J'ai un meilleur niveau que toi au sol. On va aller au sol. Tu vas être surpris Jordan. Ça va être chaud. Tu penses que tu vas me débrouiller ? Oui. Débrouiller. Je peux. Comment ? Je sais que je peux. Je vais me débrouiller. Avec ton nez. Je pense que je peux vous débrouiller. Je pense que je peux vous débrouiller. Ok. Il a vu la sérénité. Il a senti l'énergie. Et surtout un moment j'ai arrêté de rigoler. Je l'ai vraiment regardé. Je l'ai montré. Tu as vu je rigole. Je monte mes dents etc. Mais je m'appelle pas Guignol. Et dans le ring tu vas prendre un KO. Je te le dis. En rigolant mais tu vas prendre un KO. Jordan. Là je vais vous dire un truc. Vous allez tous me dire. Ouah vas-y. Fort c'est fait exprès. J'ai vu la peur dans son visage. I saw the free on his eyes. Tu vois la peur quand t'es dans une ruelle. Tu vois. Tu te fais suivre. Par quatre mecs. Amour. Il y a la première patate. Ouais. Et on me sous-estime aussi. J'espère que tu n'en fais pas partie. T'as un bon high kick. J'en avance. Ouais ouais. Qu'est-ce que ça ? C'est tout. Il a peur de fou. Et là. Limite. Ça me fait un peu de la peine. Je me dis. Ah chacal. Est-ce que je le mets KO ? Mais poto. Faut que ça khalasse. Je suis obligé de t'éteindre. Je lui ai dit. Gros moi j'ai rien contre toi. Je lui ai dit. Fais dis moi c'est Fernand. Belle est que tu changes de coach. Peut-être que. On peut aller au point. J'ai vraiment le sentiment que ce combat. Il est fait pour moi. C'est mon heure pour briller en fait. C'est à dire que. Tout ce que j'ai fait avant. Etc. Alors c'est pas par rapport à l'adversaire. Au niveau de l'adversaire. Mais c'est plus par rapport à. L'engouement médiatique qu'il y a autour de ce combat. Je me dis ça y est c'est mon moment. Enfin. Là je peux m'exprimer. Là. Tous les yeux sont rivés. Ils veulent voir qui est Serik Doumbé. Est-ce que ce mec là. Qui fait le guignol sur YouTube. C'est vraiment un combattant. Ou c'est vraiment un plombier. Tu vois. Et c'est là où je me dis. Ah ouais. Terrible. C'est mon moment. Donc en fait. A l'approche de ce combat. C'est même pas un stress. Ah il faut pas que je perde. Il faut pas que. Non. C'est un stress en mode. Là. J'ai envie de bien faire. Et là je vais m'amuser. Tiens. Et puis c'est rien. La session privée avec Mediot Man. Comme jamais. Là on vient travailler les angles morts. Merci. Tu vois. On vient travailler les angles morts. Juste histoire de transpirer. Et de me remettre un peu plus en confiance. Parce que. Parce que c'est chaud Jordan. Il a l'air très très fort. Et je me chie dessus là. Et nos blabla. Nos blabla. Le t-shirt m'a fait peur aussi. Avouez ça aurait été incroyable. Les gars. François Schoenbach. Si Fernand aurait été là. Il aurait balancé un goût de job. Ou un angle mort. La salle. Il serait tombé par terre. Vraiment t'es un gamin toi. C'est internet. C'est internet Fernand. Moi j'aurais aimé qu'il soit dans le coin. Ça ce serait magnifique. J'avais déjà préparé ce que j'allais dire. Lui je pense qu'il va venir. En mode surprise. Tu vois ce qu'il va dire ? Frères. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent pas. Chao. Premier round on n'en parle plus. Fight. Jordan ! T'es mort. Jordan ! Attends le repas. T'es mort. Jordan ! T'es mort. Pfff. Kylian. J'ai dit quoi gros ? Oh si. T'es mon gars toi ? J'ai dit quoi là ? Il est digne. Vous avez digne. Je pense qu'il sera là. Le club il est blindé. De septembre à septembre. C'est incroyable. Là tu vois c'est toutes les bébés panthères. Il y a pas beaucoup de gens qui peuvent, j'ai le mot en anglais mais handle, manage. Tu vois qui peuvent supporter, assumer ce genre de cette vie, cette situation. Préparer un combat. Tu vois mais c'est toi aussi tu parles beaucoup. Je dis mais même si tu enlèves ça. Le combat tu vois, le fait de s'entraîner des mois, des semaines, et d'arriver dans une arène par ça un mec dans une cage comme ça fermé à clé. Et le sport de combat, être un champion ça demande un courage immense. C'est pour ça que moi les mecs comme, malgré tout ce que je dis tu vois, les mecs comme Cyril Gann, comme Fernand Lopez, malgré ses défaites, malgré qu'il soit nul, il est monté dans la cage. Juste pour ça on doit respecter tous les combattants tu vois. Peu importe qui, le fait de monter dans la cage et d'assumer le fight, ça mérite un respect de ouf. Il faut faire gaffe aux blessures parce que je sens que là je suis fragile, sous-alimenté, fastigué, il faut vraiment faire attention. Tu le retiens vachement parce que t'as peur qu'il se plaît ? Ouais ouais là il me fait peur depuis tout à l'heure. J'essaye de m'imaginer les pires situations, celles que je ne maîtrise pas bien. Et dès que ça me vient, je m'imagine comment sortir et il faut que je l'atteste. Il faut que je me mette dans les pires conditions, je me dis bon. Comme ça j'ai tout étudié. Il est à l'aise au sol, franchement il est à l'aise. Il bosse, mais après c'est normal que les gens aient des attentes. On n'a pas vu en combat, évidemment. Il faut que je règle deux, trois petits détails. Là ça y est, je suis confiant. Franchement, du moins vu le niveau de l'adversaire, franchement je pense qu'on a fait suffisamment déjà au sol. Je pense pas qu'il ait le niveau de Pierre-Yves, des mecs avec qui je tourne, tu vois, des Samy, tu vois. Merci à Mehdi. Et le plus beau cadeau que je peux lui faire, c'est un étranglement. On espère que ça va passer. Bah écoute, il est bien, je pense qu'on n'a pas besoin de... On voit comment il est affûté, on voit comme il est conscient. Ça laisse sous-entendre plein de choses, je pense. Je suis senti au top, j'ai fait un gros travail de prépa. Et là le cardio, il a énormément bossé. Et là je pense qu'il est inarrêtable. Donc euh... Maintenant on a plus qu'à attendre samedi et... Coup de blabla. Là au moins son t-shirt, il a raison de le mettre samedi. C'est vraiment une épée de Damoclès sur la tête de Doumbé. Et la moindre erreur, les gens vont pas lui pardonner. La moindre erreur. Et surtout, comme lui il est dans le talk show, il a talké, tout le monde en prend pour son grade, ben forcément maintenant on l'attend. C'est incroyable, ce qu'il arrive à faire ce mec. La pression qu'il arrive à subir. Moi je pourrais pas les gars, je pourrais pas. Eh ben là, fin de journée. C'est plutôt bien passé, content de l'entraînement. Ah, y'a un combat, t'es fouillé à du monde. Des Djibril Sissé, des Kylian Mbappé, des Francis Ngannou. Des Zlatan. Tous comme ça en train de me dire, bon bah vas-y. Jardin, t'es mort, on attend. Et moi je serais là-bas, mais bon. Je rigolais hein, it's only business. Comme dirait Conor. It's only business. Sur les jambes, tu t'en commences Edric ? Là, c'est juste pour récupérer en fait. Voilà, c'est vraiment récupération, détente. Et bien dormir surtout aussi, ça aide. Mais du coup voilà, c'est pour ça que je me fais masser. Je suis un peu fatigué. Tant mieux, ça veut dire que je vais bien dormir. Je vais me peser ce soir aussi. Peut-être qu'en vrai, j'aurais 500 grammes à perdre. Et demain on perd le poids et puis on graille. Meilleur moment. Bonne nuit Jordan. Demain 6h du sbar. Ça va arriver au 6h. Comment est-ce que t'as fait ça sachant que c'est quand même des sacrifices, c'est quand même un gros risque que tu prends ou c'est quand même... D'un côté comme de l'autre, enfin, Cédric Doumbé prend un petit peu plus de risque quand même. Jordan c'est un peu un outsider. Je veux dire Jordan, si demain il perd, personne va aller le tacler en le critiquant, lui disant oui t'es nul etc. Si Cédric, imaginez-vous une chose seconde, il perd les gars... Nul ! Nul ! T'es nul ! Nul ! Nul ! C'est incroyable ça ! T'as préparé des tweets déjà ? C'est la fête tu vois. Bro, tu dois le tenir le trash talking, tu vois. Parce que si tu paies... Il faut l'assumer après. Il y a des gens comme nous qui vont faire des vidéos sales. Tu t'es souriant ? Oh, vous êtes dans le train, ça fait plaisir. Maintenant... Attention ! Ce que je fais le mieux, c'est de prédire ce qui va se passer pendant la lutte. Parce que je suis mystique, c'est le Doumbé. Les patates que j'envoie, personne ne peut les encaisser. Nul. Vous allez trop faim... Du coup... J'essayais de me reposer un peu, je me suis quand même reposé mais bon ce qui... J'ai la balle quand même d'abord, d'abord je graille la bouffe, après je te graille. On avait prévu son apportatif, qu'on savait qu'il était large au niveau du poids et du coup finalement il n'y aura rien, on va directement à la pesée et petit déjeuner. J'espère que ça va continuer, c'est une bonne nouvelle, pas de bain. T'es tac d'ailleurs gros big up à Cécile Giorneli, elle a vraiment fait le taf parce que sans elle, le poids, donc je l'ai appelé, j'avais peur, elle me dit fais-moi confiance, on va augmenter les quantités, je dis quoi ? Elle me dit non, fais-moi confiance. Deux jours après, bah j'ai maigri, j'ai dit wow. 77.1, pour perdre du poids faut manger, oh la la, j'ai tac tac tac. Du coup là je suis pas trop dégoûté de la paix, tu vois, parce qu'elle a vraiment fait le taf. Là on attend de faire le check-in du médecin, c'est tout, 5 minutes après il va manger. Donc dans la cage, moi je serais quoi, à 81, et encore je suis pas sûr vu ce qu'on va gagner, à mon avis je serais à 82. En fait si tu veux quand c'est gras, ça rend ta gestion hyper lourde. Comme t'as pas de probes, les mics… Electrolique, hydrique, moi c'est juste… Jordan, t'es mort ! C'est ce qui m'intéresse, ça va bien ! Mais hé, Kakarot, on parle d'un 4-0, c'est 2-4-0 c'est tout ! Ben non, c'est pas 2-4-0 en fait. Tiens, ne serait-ce qu'au glory, il a tapé des têtes qui ont fait top 10 dans la catégorie welter, il les a tapé en kickboxing à l'époque ! Je suis Duncan MacLeod, né il y a 400 ans. Un bon sandwich, il est où ? Qu'est-ce qu'on met ? On met un peu de four au mac blanc. C'est un bar fof, avec du miel. On appelle ça la force du Cameroun. La puissance du Cameroun tiens. Je fais n'importe quoi. Je sais plus où me donner de la tête. C'est gratuit, poteau. On se prépare, Jordan ! Là, ce qu'on se voit, c'est une dinguerie. La conférence, la pesée, grosse surprise, mais surtout le combat. Quand je vais crier, Jordan, tout le monde va, et quand la salle est pleine, t'es mort ! Juste regardez, Jordan. C'est une dinguerie. Là, il y a eu une hype, il y a eu une effervescence incroyable sur ce combat. Moi, j'ai tellement parlé, je me suis tellement moqué, j'ai tellement provoqué que je n'ai pas le droit à l'erreur. Et c'est ce qui fait que tout le monde a hâte de voir ce combat. Un beau spectacle. Vraiment un combat qui sera le style de combat, je pense, que l'on peut montrer à quelqu'un quand on veut dire qu'est-ce que c'est du M2M. Il y a un problème que j'ai avec Monsieur Zébou, tu sais c'est quoi, c'est qu'aujourd'hui, il se retrouve au PFL, contre Doumbé. Est-ce qu'il l'a envoyé au charbon, ou il sait ce qui se passe ? Jordan Fuerl. Est-ce qu'il n'y aura pas quand même un petit truc en mode où il se rend compte de putain tout ce qu'il y a là en jeu, c'est hyper parce qu'il a été mis en lumière. Le mec se fait éteindre, il finit même pas la première minute et tout, c'est chaud. Pour rebondir mentalement, reprendre la confiance. Et tu connais les réseaux sociaux ? Je vais te plier. Ce monde où Cédric Doumbé perd, se prend un KO, ça s'appelle la metaverse. Wow ! Beau combat. Réséquilibré à mon sens. Il y a des effets, tout ça. Moi j'aimerais pas être à ta place. Tout le monde pense qu'il a les armes pour m'inquiéter, alors que non. Alors que non, j'ai vraiment étudié l'adversaire et il n'a pas les armes pour m'inquiéter. J'ai reçu énormément de messages pour gagner contre Cédric Doumbé. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry. Je saisis cette opportunité pour vraiment présenter mes excuses à Jordan. Parce que tu peux envoyer un matelas, envoyer le doré et le saut d'asseoir. Twitter, il va saturer top tweets pendant deux mois. Doumbé, c'est un marlin. Et là, il blague les gens. Il fait de l'humour et tout. Mais les gars, il a mis 50 KO. C'est pas la fausse. Affronter Cédric Doumbé, c'est pas n'importe quoi. Je me suis entraîné, et même pas pour Jordan Zebo, mais justement pour ce tournoi d'un million, pour cet adversaire qui est à la ceinture. Je vais la chercher. Je suis en route pour écrire l'histoire. L'histoire du sport français, l'histoire du sport mondial et surtout l'histoire de Cédric Doumbé. Il est trop fort. Nickel. On va passer aux pronos. J'hésite à donner les préférences parce qu'on risque de se faire jeter dessus après. Ne prends pas ce risque. 50-50. Là, j'avoue que pour le coup, ça va être costaud. Jordan Zebo. Allez, moi, je dis Jordan Zebo, KO 3. J'ai peur des excrets qui peuvent être coûtés. Doumbé, s'il te plaît, elle ne me fait pas ça. Tu sais qu'on n'est pas à l'abri que Cédric, demain, ils nous mettent dans Star Wars. On a même prévu une petite surprise pour l'entrée, mais ça, c'est une promesse que j'ai faite au public. Quand je vais créer Jordan, le public sera au rendez-vous et va répondre, t'es mort. Et Jordan sera tétanisé. Jordan Zebo contre Cédric Doumbé. Le divertissement à l'état pur, main event du PFL Paris. Ici, c'est Paris, ma gueule ! Ici, c'est Paris, ma gueule ! On n'avait vraiment pas intérêt à perdre. Et c'est pas la fausse. Je crois qu'il y a un mec qui va avoir un beau gosse. Bah, du coup, toi ou moi ? Beau gosse, passez-moi, du coup. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est pour savoir s'il était prêt. Ah, c'est pas pour moi. Pardon, excusez-moi, les gars. Ouais, il se prépare, du coup. Trois minutes. On s'entraîne tous les jours pour ce moment. Ça y est, c'est... On commence à remonter petit à petit. Comme disent les Américains, Same shit, different day. Toujours le même problème. Toujours le même... C'est RMC qui a fait une petite vidéo avec le coussin qu'on a offert à Jordan. Donc, on fait un petit micro-trottoir avec. Et là, franchement, on a passé un quaiime de fou. Au début, c'était toujours un peu plus dur. Mais là, à la fin, on rigolait. Super bonne ambiance. Il avait toujours envie de s'entraîner. T'as vu, il a même pas fait ce quitting. Donc là, il est en plus grande forme. Je suis super fier de lui. Je suis super content de toute l'équipe, de tous les entraîneurs. Il y a une belle symbiose dans l'équipe. Donc, c'est cool. Un peu stressé quand même. Enfin, stressé. Non, c'est un bon stress. Il va combattre, évidemment. Tu vois, t'as un petit peu... Mais c'est Cédric, donc je suis tellement confiant. S'il gagne pas, ou s'il fait de merde au sol, ça va être qui le responsable ? Ah ouais, toi ? C'est-à-dire, je peux potentiellement me faire finir, tu vois. Alors que moi, j'ai rien fait. J'ai juste entraîné un mec. Du coup, on descend. Qui est passé avec le match-là ? C'est la vie. Bon cours. Comme à l'époque. Des bons jeans caporal et des thènes à 40 balles. Ça va pas à force. Ça va pas à force. Non, c'est bien. C'est vrai que j'ai fait une sieste à l'heure. J'ai réussi à dormir. D'habitude, c'est chaud un peu de dormir le jour du combat. Mais là, je suis à dormir, je n'ai pas mis de réveil. J'ai dormi, je pense que j'ai dormi 30 minutes ou 40 minutes. Tu fais une bonne sieste. Puis voilà, c'est chauffé. Faire les bandages. Il faut se mettre dedans. Ça y est. Ça y est, fini le blabla. Fini les sketchs. Là, il va falloir assumer. Faire parler les points. Les sprouls. Quelle vie. Quelle vie. Quelle life. Je vois, vous mettez la pression. Doucement. Doucement. Oui, il faut que tu gagnes. K.O. Non. Moi, je m'entraîne pour le plaisir. On vient. Voilà. Tourne un peu. Matelas. Jordan. T'es mort. T'es pas mort. On rigole, Jordan. Arrêtez de mettre la pression. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Ok ? Ah ouais. Je vois. Tue-le. Tue-le. Non mais arrêtez. C'est bon. Des fois, je vois des trucs en vidéo. Comment ça me fait du bien. Ou des commentaires. Quand des gens disent. Franchement. Même s'il perd. Il a fait un truc de fou. Donc en vrai. Même s'il perd. Et je le soutiendrai. Ça me soulage trop. Ça me soulage trop. C'est bon. Il y en a de plus en plus. T'imagines comment. Quand je vois ça. Ça me fait un bien fou. Et je me dis. Oh mais frère. Comme toi. Ça ne veut pas dire que tu dois perdre. Tu vas prendre un coup. Parce que je vois tellement de. S'il perd. Ça va être le plus grand arc de l'histoire de Twitter. J'ai vu un mec qui a mis quoi ? T'as vu les anciens dossiers à Microsoft ? Il y avait écrit. Doumbé victoire. Doumbé dé. Mais si tu perds frère. Je suis prêt. Il n'y a plus de dodo avant qu'on sache. Si je l'ai éteint ou pas. C'est une dingue rigoureuse. La pression elle est palpable. Tu ne peux pas perdre frère. Avec tout le monde derrière toi. Le connor français. En mieux. Tu aussi. Tu tiens. Tu en mènes. Ça c'est le van des champions. Si c'était pas un champion tu n'as pas un van comme ça frère. Tu vois ? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça chez le concessionnaire. Tu es les champions dans ce van. Tapis rouge. Champion, tu connais. Ça c'est Mercosstar. La chanson est une belle. C'est bien calme. on va très très vite réchauffer la salle très très vite mettre l'ambiance ils attendent ils attendent l'étincelle pour que ça prenne feu on vient de l'hôtel, Fernand vient ce soir il sera là, comment vous savez qu'il sera là, qu'il sera là, comment vous savez qu'il sera, et vas-y hein, rendez-vous à la télé, et vous savez très bien pourquoi c'est un paraphroche ça va pas du tout ça va pas du tout Quand je vais crier, j'en redonne, t'es mort ! Ça va bien se passer, il est prêt. D'accord. Super prêt. Sans ce stress, on ne peut pas faire une bonne performance. Ça va bien se passer. C'est toujours pareil, toujours la même chose. Toujours la même scénario. En fait, Cédric, il sait. En fait, Cédric, tu sais. Tu sais qu'il est mort. Première patate K.O. Je sais, on a parlé, je sais. Donc moi, je sais que ça va bien se passer. Là, on finit du coup l'échauffement. Cédric, il passe dans un combat. Et voilà. On a quelques minutes du fight. Ouais, maximum. Déter, méchant, méchant. Je veux voir le même regard dans la raccord qu'on ne climace quand tu t'es l'idée de déter. Là, c'est pour toi, c'est fini. On a parlé, ça y est, maintenant, c'est à toi d'assumer. Il y a tout le monde. Tous les gens, là, ils sont là pour toi, frérose partie. Là, tu vas leur montrer le soir. Ousmane, Chimaev, tout le monde, tu vas leur montrer, ça y est. C'est pas Zebo qui va te la mettre, frère. Il n'y a rien. Lui, il se fait dessus. 80 combats pro, all-scan, tout ce qu'on a fait, etc. Rappelle-toi tout ça, la pression avant le scan. Il n'y a rien, frère. Jordan, Zebo, frère, t'es sérieux ? Il n'y a rien. Prétention aucune. Je veux dire que j'y crois, mais encore plus que lui. Pourquoi ? Parce que moi, je lui tiens les pas hauts. Je sais ce qu'il envoie. Donc lui, il ne peut pas se jauger de lui-même. Et c'est moi qui vois ces sparrings à chaque fois. Loki, tu ne l'attrapes pas. Il est plus fort que lui. T'as le punch, t'as la lutte, t'as tout, t'as le sol, t'as tout. T'as le coup d'œil de fou, t'as l'esprit, les réactions, t'as tout. Tout ce qu'un combattant pourrait être humain. JORDAN ! 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 Là, tu peux stresser comme tu veux. Tu peux aller au tout le temps que tu veux, mais une seule issue. Mais béguerre ! Hospital, gros ! JORDAN 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 ! C'est extrêmement compliqué. Wow ! C'est parti ! Tentative de high kick, tout de suite ! Oh ! Ok ! Il a éteint une seconde ! Il a mis un crochet pour un coup ! C'est bon ! C'est incroyable ! C'est encore sous le choc ! C'est incroyable ! Oh ! Oh ! Je n'ai pas le temps de boire un IC ! Il a choqué le Zénith, il a fait ce qu'il a dit. Et je pense qu'aujourd'hui... C'est quelque chose dans mon écran. Je veux plus de knock-out dans mon écran. C'est un peu de force, je ne veux pas le berg maintenant. Je ne vais pas être pris au sérieux, alors on ne le voit jamais au sol. C'est ce qu'il a pu faire, et il a montré qu'il est le berg. Cédric ! The best ! Dombé ! Les gars ! C'est une dinguerie ! Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les anglements ? On ne se plaît pas, nous gros ! C'est de la testostérone qui vient du Cameroun, chacal ! On tape les gens pour vivre, c'est ça qu'on fait comme profession. Je veux dire ça pour Jordan Zeebo. J'ai envie de dire ça pour Jordan. Lui, il n'a rien à voir dans ça. Vous savez très bien, qui a pris ce chaos ? Ce n'est pas Jordan. Je ne veux pas que cette défaite est à battre. Les gens vont continuer de t'encourager. Les gens n'ont rien contre toi. Oui, on a crié Jordan Tema, mais on va continuer de l'encourager. Ça fait deux ans qu'on travaille sur la transition. Ça fait six mois qu'on a signé avec le PFL. Six ou sept mois même plus qu'on a signé avec le PFL. On devait déjà combattre, on n'a pas combattu. Ça fait trois mois qu'on crée pas mal d'engouement pour ce combat. Sans compter évidemment tout l'entraînement Cédric. Donc voilà, c'est beaucoup d'investissement. Là, la pression retombe. Ça fait du bien. Là, on va aller manger au Banks. qui fait des super Smash Burger. Pour moi, les meilleurs pas d'un. Et voilà, on va récupérer avec tout le monde, avec tous nos proches, avec quelques vips, etc. Et voilà, ça va être fou. C'est cool. Les Anglais, moi. Tu rigoles, avec une blague, je vois qu'il te plaît. Les burgers, tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. C'est validé comme jamais. On lui a fait un petit gâteau. Tchao. Eh, faut le goûter maintenant. Après Jordan, c'est Banks. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? T'as la dalle, tu manges. Je suis un mec du Banks. Aïe aïe aïe. Jordan. Il a parlé, il a touché, frère. Genre de burger qui te met K.O. C'est quoi, Poutou ? Babinx ! Jordan ! Léon ! Bernard ! Léon ! Léon ! Léon ! Léon ! Tchao !